Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station est ben non avec Moslem, Mosfer, rebonjour. Rebonjour Daffrèche, rebonjour tout le monde. L'actualité politique nous emmène à la suppression du Haut Commissariat de la République. Oui, c'est une des actualités du moment, étant donné que nous sommes pleinement engagés vers un processus qui doit conduire à une maîtrise. de la dépense publique. Vous savez très bien qu'il y a quelques semaines, CETRI avait annoncé, par exemple, le fait que le chef de l'État désistait à apercevoir... Renoncer à son traitement présidentiel. Voilà, renoncer à son traitement lié à sa fonction, qu'il gardait le traitement qui était le sien précédemment, donc celui du directeur général, commandant en chef de la GR. Pardon, commandant en chef de la GR. Et à cet instant, on a eu également une autre communication qui signifiait la volonté du CETRI également d'encourager les parlementaires à pouvoir revoir leur train de vie, j'ai envie de dire, et même dans l'administration. Et on est dans ce processus qui veut qu'on arrive à une meilleure gestion des ressources de l'État. Et cela passe également par la suppression d'un certain nombre d'organismes ou d'institutions ou d'organes qui, au fond, n'ont pas de réel, on va dire, impact dans le fonctionnement normal de la République ou des institutions. Le Haut-Commissariat de la République, c'était quoi son rôle ? Alors, le Haut-Commissariat de la République, il faut rappeler que c'est un organe qui a été créé en 2021, notamment à la suite d'un conseil des ministres qui s'est tenu le 13 septembre 2021. L'ambition de cet organe était effectivement de pouvoir faire le suivi, observer et faire le relais des actions politiques du chef de l'État, donc du président de Chihali Bongo Ndiba, et que cet organe était composé quand même de près d'une vingtaine de membres dont le Haut-Commissaire Général était Michel Essonguay. Donc, on comprend... C'était quoi la différence avec le gouvernement ? C'est là où il y a eu quand même beaucoup de discussions dès le départ, parce que lorsqu'on a décidé de la création de cet organe, il vous souviendra qu'il y avait déjà la coordination générale de la présidence de la République, des activités présidentielles de la présidence dont Nouridine Bongo occupait la responsabilité, et qu'à ce moment-là, lorsqu'il y a eu la suppression de cet organe au sein de la présidence de la République, qui avait également la même mission ou les mêmes missions de pouvoir accompagner le chef de l'État dans l'exécution de sa charge, eh bien, il s'est trouvé qu'il fallait créer un autre organe qui réunirait des gens qui soient beaucoup plus... On a envie de dire, parce que c'est la raison qui avait été donnée à l'époque, qui était beaucoup plus outillée sur les questions politiques locales, mais également qui avait une certaine expérience de la vie politique nationale, mais surtout aussi qui avait un poids politique important. Parce qu'il faut savoir que Michel Essonguay pèse suffisamment dans la vie politique nationale, mais également dans sa localité à Port-Gentil. Vous avez Jean-Yé Gendon qui a rejoint ce comité, vous avez Frédéric Massavala Mboumba, Jonathan Inyumba, vous avez l'actuel ministre Charles Mba qui sont venus par la suite, Estée Londo, ils étaient nombreux. Et toutes ces personnes avaient pour vocation d'accompagner le chef de l'État dans l'exécution de sa vision politique ou la matérialisation de sa vision politique. Est-ce que c'était... Il s'agissait d'un calcul politicien ? Peut-être, parce qu'on était aussi à l'orée de l'organisation des élections qui devaient arriver. Il fallait permettre à ceux que le chef d'État ait autour de lui des gens qui soient suffisamment outillés pour aller convaincre les populations dans leur localité du bien fournié qu'il y avait à pouvoir faire confiance à nouveau à Libongo en 2023. L'élection qui s'est tenue le 26 août. Donc, à ce moment-là, cet organe, comme beaucoup le disaient, avait pratiquement, on va dire, un tout petit peu les mêmes missions que le gouvernement. Si vous faites le suivi ou encore vous faites l'observation, vous faites le relais, ça veut dire que derrière, vous avez quand même vos avis comptes. Et si vous avez ce rôle, c'est que vous servez de conseil au chef de l'État et que vous participez à la mise en place des politiques publiques, disons, à faire en sorte que sa vision ou encore ce qu'il projette comme activité ait un certain rayonnement. Donc, à ce moment-là, c'est un peu aussi le rôle que joue le gouvernement. Comment il accompagne le chef de l'État dans sa mise en exécution de son action politique, notamment en ce qui concerne le pacte, comme on le dit souvent, le programme de société qui est souvent présenté aux populations. Lorsqu'il s'agit maintenant de sa matérialisation, on s'appuie sur le gouvernement. Là, on s'est également appuyé politiquement sur le haut commissariat de la République. Malheureusement, bon, nous sommes dans une situation où cet organe s'est avéré certainement assez budgétivore que le CTRI a décidé de sa suppression. Donc, c'est un peu ce qui prévaut aujourd'hui. Mais il faut savoir que nous sommes dans un contexte d'assainissement des finances publiques. Vous savez qu'il y a une vaste opération. Les enquêtes se poursuivent depuis le 30 août. On a connu plusieurs arrestations que tout le monde connaît. Et de ces arrestations, il y a quand même que le besoin aujourd'hui, c'est de permettre à ce que le pays ait une certaine respiration sur le plan financier, mais également qu'il puisse pouvoir faire face aux différents chocs qui pourraient survenir. Vous savez que depuis le 30 août, le Gabon est quand même dans une situation pas très confortable vis-à-vis des organisations internationales, mais également de nos partenaires bilatéraux et même multilatéraux. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il faut bien que le Gabon essaye, du moins que les nouvelles autorités, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, puissent travailler à faire en sorte qu'il y ait une meilleure maîtrise des ressources pour éviter que le jour où il y aura le choc, qu'on soit dépassé et qu'on arrive à des situations que beaucoup ne voudraient pas voir dans notre pays. Donc, c'est un peu aussi dans cet esprit, surtout que si vous regardez un tout petit peu, les États-Unis viennent de suspendre leur aide de façon globale, parce que c'était une suspension partielle. Là, c'est de façon globale. Le Gabon ne va plus bénéficier des aides publiques des États-Unis. Ça, c'est un point important. C'est vrai qu'au quotidien, les Gabonais ne savent pas exactement quel est l'apport des États-Unis dans la capacité, enfin, quel est l'apport même en termes budgétaires ou encore sur le plan du financement d'un certain nombre de programmes ou de projets de l'État. Mais il n'y a que les États-Unis laissent quand même un phare, un phare pour le monde. Quand vous regardez un tout petit peu ce qui se passe actuellement en Ukraine, en Israël, ceux qui sont en avant-poste, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, lorsqu'ils prennent une décision, souvent, le bloc occidental composé des pays européens, du Japon et consorts, finissent souvent par suivre la voie qui est la leur. Et dès cet instant, il faut qu'aujourd'hui, nous, nous soyons un peu plus regardant sur comment on dépense l'argent public. Il faut qu'on arrive à des sacrifices. Il faut que l'État réduise, du moins, il faut que le gouvernement ou l'exécutif réduise son train de vie au niveau, par exemple, des institutions. Il faut qu'on revoie drastiquement comment on peut permettre à ce que le Gabon puisse affronter les éventuels chocs. Parce que jusqu'ici, on est encore dans une période de balbutiement. On est à peine à quelques jours des deux mois de l'arrivée des militaires au pouvoir. Et là, il faut bien qu'on donne des gages d'une certaine maîtrise en ce qui concerne la capacité à pouvoir être opérationnel en cas de coût dur sur le plan financier. Donc, dès cet instant, le travail qui est fait aujourd'hui par le CTRI, c'est non seulement mobiliser des ressources en interne, mais surtout aussi, travailler à ce que les partenaires sur le plan international soient beaucoup plus favorables à notre cause. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, dès qu'ils ont déjà enclenché, c'est sûrement que le bloc occidental suivra le pas. Surtout que la France avait déjà décidé de la suspension de sa coopération militaire. Donc, on voit que derrière, on ne sait jamais, il peut y arriver. Ah bon ? Bien sûr. OK. Donc, derrière, il peut y arriver, notamment en ce qui concerne la formation. C'est dans le cadre de la formation des militaires ou encore des forces de défense et de sécurité. Donc, dès cet instant, il n'y a que, quand on regarde un tout petit peu, il faut qu'on aille vers une idée qui ferait que, bien, on arrive à faire un maximum d'économies pour pouvoir se financer. Surtout qu'il y a des projets ambitieux qui sont nourris par les responsables du CTRI, en l'occurrence le président de la transition, en rapport avec les projets sociaux, les routes, la santé, l'éducation, la lutte contre le chômage. Vous savez que c'est une grande ambition aujourd'hui de la part de l'État, tout comme la question de la protection de l'environnement. Ces questions ont d'ailleurs été au cœur d'une réunion, on va dire, informelle entre le Premier ministre et la secrétaire d'État française dernièrement au Maroc. Donc, en marge, évidemment, de l'Assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale. Donc, cela sous-entend que, derrière, il y a une volonté de pouvoir arriver à une situation qui ferait qu'on aurait une bonne lecture de ce qui se passe. Parce qu'au-delà de ce haut conseil, du moins de ce haut commissariat, il y a eu également la réduction des effectifs au niveau de la mandature, de la médiature de la République, qui se résume désormais à deux personnes. Donc, ça, peut-être un peu avec quelques membres de cabinet, mais il ne sera plus très élargi. Et même si c'est 5 millions, c'est 2 millions, même 1 million, c'est 1 million qui peut payer deux fonctionnaires de catégorie A2. Donc, à ce moment-là, c'est de l'argent qu'on fait rentrer. Il faut faire un maximum d'économies. Ce n'est pas l'austérité, mais c'est l'ambition d'avoir un regard raisonné sur la façon de gérer les finances publiques. Donc, il reste le médiateur et son adjoint. Oui. Et le clash chez les musulmans, ça se termine comment ? Oh, mais comment c'est le clash ? Mais ce n'était pas un clash. Oui, c'est un peu un clash, on va dire. C'est un clash qui n'est pas normalement né d'aujourd'hui, puisque déjà 2012 ou 2013, lorsqu'il y a eu le 4e congrès du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui a porté à nouveau Ismaël Hosseini-Ossa à la tête du SESSEG, il y avait déjà des contestations, notamment de ce qu'on appelle les savants, les leaders religieux gabonais, qui n'en voulaient plus. Sauf que bon, après, il y a eu le choix porté sur lui, le renouvellement de la confiance par l'Oraïs, qui était Ali Bongo, et qui est Ali Bongo, parce que jusque-là, il n'a pas perdu sa qualité de chef de la communauté ministre du Gabon. Donc, Ali Bongo a porté son dévolu à nouveau sur Ismaël Hosseini-Ossa, mais sauf que depuis le 30 août, il y a quand même une manifestation assez importante de la part d'un certain nombre de leaders religieux, avec en leur tête l'imam de la mosquée de Franceville, qui s'appelle Benjamin Andjoa Obolo. Oui. Benjamin Andjoa Obolo. Et ce dernier... C'est quand même bizarre de voir un musulman qui s'appelle Benjamin. Quand on connaît le comportement que le fameux Benjamin envers les musulmans, Benjamin Nathanaou. Bon, c'est des gens d'une même région, donc... Ce n'est que des noms, mais quand on écoute et puis on regarde un peu le paysage religieux mondial, les feux qui se passent en ce moment, donc c'est un peu chaud. Donc, effectivement, ce dernier a été porté dernièrement à la tête du Conseil des affaires islamiques par un grand nombre de musulmans, parce qu'il faut savoir qu'à la suite de l'institution du chef de l'État, Ali Bungou Ndimba, il a été question de pouvoir aussi arriver à une situation où il y aurait un départ d'Ismaël Ossénie-Ossar qui a été réclamé par l'ensemble des... Du moins, un grand nombre de savants gabonais en ce qui concerne l'islam. Et ces derniers ont choisi cet imam-là pour pouvoir porter leurs aspirations. Il a même commencé des activités, comme dernièrement, ils ont organisé une caravane médicale à l'endroit des personnes qui souffriraient des questions, des problèmes de vue et consorts. Mais il y a aussi que, derrière, le groupe dirigé, du moins l'ancien bureau, n'a pas aussi accepté de pouvoir se faire débarquer, enfin, d'être débarqué de la sorte sans qu'on soit dans le respect des normes. La législation, si on a le règlement intérieur du SESEC, demande quand même qu'il y ait l'organisation d'un congrès. Et c'est ce congrès-là qui décide de qui va désormais diriger la communauté musulmane. Donc, dès cet instant, on s'est retrouvés dans une situation où il fallait, bien évidemment, qu'on arrive à comprendre. Et c'est ce que beaucoup ont suivi dernièrement avec la convocation qui a été celle envoyée à Ismaël Ossénie-Ossar par le B2. Et au B2, il était question pour lui de s'exprimer sur ce qui se passe concrètement au sein du SESEC. Et lui, il avait déjà le 7 octobre choisi de démissionner, mais en désignant un successeur qui est l'imam Mbadinga. Et cet imam-là, pour le camp soutenu par Ossénie-Ossar, c'est celui qui remplirait toutes les conditions. Et il a d'ailleurs l'appui du conseiller spécial du RAIS, qui est Ali Akbar O'Nanga-Yobégué. Donc, à la suite des multiples joutes par médias interposés, eh bien, ils se sont retrouvés au tribunal. C'est le travail des gens maintenant aujourd'hui, hein ? Les médias interposés. Oui. Ils se sont retrouvés au tribunal. Et le tribunal a décidé en faveur de l'ancien bureau, dont l'intérim est assidu par l'imam Mbadinga. Donc, à ce moment-là, il y a eu interdiction faite à Benyamin Andjoua Obolo de parler au nom ou en qualité de président du SESSEG. Donc, au nom du SESSEG ou en qualité de président. Donc, à ce moment-là, s'il en vient, comme il a programmé une rencontre aujourd'hui avec la presse, qu'il se réclame d'être président du SESSEG, eh bien, il encourt le paiement d'une amende de 2 millions. 2 millions. Donc, on a débouté, Benyamin. Oui, son camp a perdu. Mais ils ont 10 jours pour faire appel. Donc, on attend voir. Certainement, il a une communication aujourd'hui dans laquelle il devra peut-être s'exprimer sur le sujet, puisque le groupe géré par Mbadinga et Ali Akbar Onanga a fait sa déclaration hier. Eux, ils vont faire la leur aujourd'hui. La teneur nous dira s'ils sont prêts à en découdre pour aller réellement vers une véritable bataille judiciaire qui ferait que les frères musulmans vont, du moins, les fils d'Allah finissent par peut-être aller... Ah oui, parce que quand tu dis les frères musulmans... Oui, ça donne une autre connotation. Ah, c'est... C'est chaud. Les frères musulmans de Karim Benzema. Les fils d'Allah... Non, ce n'est pas les frères musulmans de Karim Benzema. Non, il faut arrêter ça. Non, ce n'est pas ça. Oh, mais ça a été cité la dernière fois. Karim Benzema n'a rien à voir avec les frères musulmans. Non, non, c'est le zèle d'un ministre qui... Mais c'est ça que je t'en faisais. C'est juste un ministre zélé qui a fait le lien de Benzema et les frères musulmans. Mais ce qui est sûr, c'est que les enfants d'Allah sont désormais, on va dire, à couteau tiré au niveau de qui va remplacer Ismaël Ossény-Ossah à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques. Étant donné qu'aujourd'hui, le contexte voudrait qu'il y ait une carbonisation dans tout et pour tout, donc les imams et savants musulmans gabonais... Quand tu les appelles les savants ? C'est comme ça qu'il se désigne. D'accord, ok. Donc, eux qui sont de nationalité gabonaise exigent aujourd'hui que ne soient plus portés à leur tête quelqu'un qui serait d'origine et que, finalement, on soit dans un environnement qui permette à ce que tous ceux qui ont, on va dire, corné ou porté atteinte à l'honorabilité de la communauté musulmane au Gabon, soit mis de côté. Donc, on verra ce qui va suivre de la communication, comme je le disais tout à l'heure, de l'imam Benjamin Androa Obolo, l'imam de la mosquée de Franceville, et qui pourra peut-être dire s'ils vont faire appel ou ils laissent et y attendent qu'il y ait l'organisation d'un congrès. Encore que nous sommes véritablement dans une situation où on ne sait même pas si, à la suite de... que ça soit le camp de Mbadinga ou celui d'Obolo, Androa Obolo qui gagne, eh bien, comment va se réorganiser la communauté musulmane dans la mesure où on se rappellera que le chef de l'État est devenu président de la communauté musulmane du fait de sa fonction. Et à partir de là, il y avait des problèmes de base. C'est la question du financement. Est-ce que la communauté musulmane réussira à survivre ? Est-ce qu'on n'arrivera pas à une implosion en interne où on pourrait aussi vivre la situation des partis politiques où chaque groupe va devoir se créer son comité de gestion des musulmans du Gabon ? Merci Mosner avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Demain, c'est jeudi. On se retrouve en Model School. Voici le rose-compte des auditeurs. Chers auditeurs... Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sous-titrage ST' 501